Générique ... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur LCN, c'est l'émission qui est votre émission, la quotidienne sur LCN, tous les jours, de 18h15 à 19h15, avec de très nombreux sujets du sport, du cinéma, de la culture, de la musique, de l'économie. Et ce soir, Stéphanie, des sujets qui sont des sujets week-end. Vous voyez, on est décomplexé ce soir. On souhaite que vous passiez un très, très bon moment avec nous, demain samedi, après-demain dimanche, alors des sujets qui sont compatibles avec le week-end. Oui, exactement, Sylvain. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc, on va parler sport avec notre coach sportif, Jérôme, qui nous donnera des conseils. Comment reprendre le sport avant l'hiver ? Nous parlerons également beauté. J'imagine que vous avez remarqué la présence de ces beaux mannequins qui appartiennent à l'agence JIG Modèles. Je pense que Sylvain veut nous dire quelque chose. Écoutez, comment puis-je faire autrement que d'être absolument ravi ? Avec, entourés de Thibaut, d'Estelle, de Joy et de Karim, ils nous font la grande amitié d'être là ce soir. On va les retrouver tout à l'heure avec la fondatrice de leur agence de mannequins, qui s'appelle Stéphanie. Alors, Jennifer Gallet. Voilà, vous l'avez dit. Nous parlerons également théâtre avec la Presque Compagnie qui nous présentera son spectacle, la parade. Cette compagnie jouera ce spectacle mardi prochain, mardi 29, à la Maison de l'Université de Mont-Saint-Aignan. Et nous vous donnerons aussi tous les bons plans du week-end, les bons plans sortis. Et bien sûr, vous retrouverez la chronique de Fred Sandon et toutes nos petites rubriques ordinaires. Merci à vous. Merci Stéphanie. Merci à vous, jeunes gens. On vous retrouve tout à l'heure. On vous propose tout de suite en entrée d'émission, la quotidienne sur LCN, cette rubrique que vous connaissez chaque jour depuis lundi. Vous êtes nombreux à l'apprécier. Un jour en Seine-Maritime. Et là, il est question, vous allez voir, d'une fée dans l'asinerie. Bonjour, bienvenue chez une fée dans l'asinerie. Ici, je suis accompagnée de Margot et Cannelle. Ce sont des anaises laitières. Et avec le lait des anaises, nous fabriquons des savons et du bon pour les lèvres. Nous sommes situés à Gaillefontaine, en Pays de Bray. Le lait d'anaises, c'est le lait qui se rapproche le plus du lait de la femme. Il est bourré de vitamines et d'acides gras. Il a un pouvoir régénérant. En fait, les anaises sont traites deux à trois fois par jour pour récolter un litre et demi par jour et par anaises. Donc la traite se fait en liberté dans le champ directement. On leur donne à manger et puis pendant qu'elles mangent, je les traite à la main. Donc une fois que j'ai trait les anaises, je viens ici dans l'atelier avec le lait. Je le filtre. Donc pour fabriquer du savon, il faut des corps gras et de la soude. Donc en corps gras, moi j'utilise de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco et des beurres de karité. Donc je fais fondre les corps gras. On mélange la soude et les corps gras. Une fois que ça atteint une certaine consistance, on rajoute le lait d'anaises à ce moment-là. Et d'autres ajouts, moi dans mon cas, des argiles, du chocolat, du café, des carottes, des fraises en saison. Et des huiles essentielles pour le parfum. Donc les savons sont 100% naturels. On utilise uniquement des huiles végétales, du lait d'anaises et des colorants naturels. Et des huiles essentielles pour le parfum, rien d'autre. Je fabrique en moyenne 20 000 savons par an. Je distribue par l'intermédiaire de revendeurs. Et je vends aussi en direct à la ferme, sur les marchés et sur mon site internet. C'est 4,50 euros n'importe quel savon. On vous l'avait promis hier à la fin de l'émission. Je vous ai annoncé que nous aurions des invités tout particuliers et je dirais même prestigieux. On avait des petits soucis avec le moyen de transport. Allez, on ne va pas citer la compagnie ferroviaire, mais vous l'aurez deviné. Stéphanie, je vous laisse l'honneur d'annoncer qui sont nos invités de ce soir. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir Baptiste Lecaplin et Kianne Cogendie. J'ai bien prononcé. Moi, je n'y arrive pas des fois. Ce n'est pas évident. Kogendie, c'est de quelle origine ? C'est l'Iranien. Iranien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le sage qui traverse les plaines, murmure au vent et qu'est-ce que ça peut l'orio au qu'ézac ? Ah, magnifique. Je sens que c'est un peu écrit ça. Complètement, comme vous et vos filles. Donc, on vous remercie en tout cas d'être présent avec nous ce soir parce que vous êtes sur scène dans quelques minutes au Théâtre Charles Dulin à 20h. Donc, on pourra voir le spectacle de Baptiste. Baptiste Lecaplin se tape l'affiche à Dulin. Et Kianne, donc, tu feras l'ouverture du spectacle. Oui, Baptiste m'invite pour faire cette première partie. On l'a fait plusieurs fois. Dès que je peux amener Kianne avec moi en tournée, c'est plus cool. Alors, Stéphanie, juste pour rappeler, avant de vous relaisser la parole, parce que vous m'aurez d'envie de poser mille questions à nos invités. Merci encore à vous d'être ici avant d'aller à votre spectacle. Rappelez, pour tous ceux qui nous regardent, que Baptiste Lecaplin, c'est celui dont Gad Elmaleh dit qu'il est peut-être le meilleur humoriste d'aujourd'hui. On en discutera avec lui. Et puis, Kianne, évidemment, parce que vous avez une très belle casquette. Mais rappelez à nos amis que, bien sûr, on ne veut pas vous réduire à ça. Je sais que c'est peut-être un peu énervant, mais néanmoins, c'est un grand succès. Eh bien, c'est vous qu'on a retrouvé pendant de très nombreuses semaines avec un grand succès dans la chronique « Bref » sur Canal+. Voilà, peut-être que vous avez un point commun avec Sylvain. Bon, je vais me mettre à dos Sylvain et vous, peut-être aussi Kianne, si vous enlevez votre casquette. Un petit point commun masculin. Vous me taquinez. Vous voulez dire qu'on a tous les deux un point commun, c'est la virilité, évidemment. Mais exactement. Mais ça ne me réduit pas du tout d'être... Je suis très content de ce que j'ai fait. C'est mon travail et je suis très fier que beaucoup de gens aient pu me rencontrer là-dessus. Et puis je sais, oui, à chaque fois dans les médias, on doit vous faire des interviews « Bref », on doit effectivement vous faire du « Bref » en pagaille. Vous savez, pendant 10 ans, personne ne m'a calculé. On calcule un peu. Je trouve ça plutôt flatteur et je trouve ça plutôt sympa, donc je le prends plutôt bien. Alors moi, j'aimerais vous demander, c'est sur « Bref » que vous vous êtes rencontrés ? Ou alors, ça fait déjà un petit moment parce que, bref, Kian tué l'interprète principal à ce Parisien trentenaire. Et Baptiste tué son ami, son colocataire un peu attardé. Bon, ce n'est pas très flatteur. Non, non, mais c'est un rôle de composition. Oui. Avec Kian, on s'est rencontrés sur un gars, une fille. Le chouchou, il faisait loulou. Non, on s'est rencontrés comment ? Il est venu me voir, Kian a fait le showcase de son one-man show. Et mon producteur de l'époque, qui n'était pas encore mon producteur, a dit « Va voir un humoriste qui est pas mal dans un petit théâtre. » Et Kian est venu me voir, il m'a attendu à la sortie. Et on a parlé d'humour à la sortie. On s'est vus, on a dîné ensemble et on est devenus très amis. Et revenons alors sur votre parcours. C'était en 2008. D'accord. Kian, donc ton parcours avant de sortir de l'anonymat après. Bref, quel est-il ? Moi, j'ai fait des études de droit à Reims. Et après, j'ai fait la fac. Je suis rentré au cours Simon à Paris. Il y a un truc aussi pour tous ceux qui aiment la musique. On le lit dans votre bio et tout le monde ne l'a pas forcément en tête. C'est que vous avez fait de la musique, vous avez pratiqué l'alto. Et vous avez, paraît-il, ce qu'on appelle l'oreille absolue. Oui, c'est ce qui se dit. Alors, vous êtes nombreux en France ? C'est marqué sur Wikipédia, je crois. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai ou pas ? Oui, je reconnais les notes, oui. Oui, c'est vrai. Allez-y, faites-nous un « là ». « Là ». Je suis écrivant mon spectacle. Donc, oui, ça aide, bien sûr, parce que ça m'a nourri déjà pendant longtemps. Et puis, ça m'a permis d'arriver à Paris, d'écrire mon spectacle et de ne pas jouer le saltimbanque et de courir les cachets. Donc, j'étais plutôt serein. Je savais que j'avais une rentrée d'argent à côté. Donc, ça m'a aidé, oui. Et ton spectacle, alors, tu l'as déjà bien fait tourner à Paris, notamment en Bataclan. Moi, je t'y ai vu. Ah, merci, c'est gentil. Et j'ai vraiment bien vu Uri, pardon. Ah, c'est cool. Elle est femme. Et oui, oui, je ne suis pas d'ailleurs debout de… Je ne devrais pas le dire. C'est gentil, merci. Parce que c'est un style d'humour que j'aime beaucoup. Et c'est très absurde aussi. Au début, j'étais très sur l'humour d'observation. J'ai été très influencé par Gad Elmanet. Et puis, au fur et à mesure, et grâce à Kian, notamment, je l'ai remercié plein de fois, mais c'est lui qui m'a fait découvrir un humoriste qui s'appelle Eddie Hezard, qui est inspiré des Monty Python. Et Kian m'a montré ce gars un jour chez lui, sur Internet. Et ça a fait évoluer mon spectacle vraiment, oui. Parce que ça m'a amené une touche d'absurde que je n'osais pas faire avant. Et l'improvisation, tu laisses aussi une large place à l'improvisation dans ton spectacle ? Oui, c'est de l'impro. Il y a des trucs, je me laisse des fenêtres de tir. Oui, je sais qu'à des endroits, je peux sortir du spectacle pour m'amuser, pour aussi montrer au public que je ne récite pas mon texte. Et puis, ça me permet d'essayer de nouvelles choses aussi. Et toi, Kian, alors, qu'est-ce que tu proposes en première partie ? C'est quoi ton spectacle ? Pour l'instant, je n'ai toujours pas de spectacle. Je viens du One Man. Moi, depuis 8 ans, j'avais un spectacle dans le sens… Je faisais vraiment du One Man, parce que j'étais vraiment tout seul dans ma salle de spectacle. Mais non, si, ça n'a pas énormément marché. Mais c'était sympa. C'était sympa. On était 10 avec le régisseur, moi et ma famille. Mais je travaille sur un spectacle depuis maintenant, depuis l'arrêt de bref. Je cherche encore. Je n'ai pas de date annoncée. Je viens tester, je vais rencontrer un peu le public aussi à Rouen. J'ai envie de voir un peu comment ça se passe. J'ai joué d'ailleurs à ton école de commerce la semaine dernière ici. C'était très cool. C'était vraiment super cool, super accueil. Je teste des nouvelles blagues, on appelle ça du matériel. Je teste mon matériel avant de lancer une programmation. Et peut-être que vous avez aussi d'autres projets côté cinéma ? Oui, on écrit un film. On écrit le film bref. Version longue. Oui, on essaye en tout cas. Si vraiment ça marche à la lecture, on le fera. Si on sent que ça ne sert à rien de le faire, on ne le fait pas. Et toi Baptiste, alors on t'a vu dans New York, d'Hervé Mimran et Géraldine Nakache. Alors le cinéma, ça te tente aussi ? Bien sûr, oui. J'ai tourné deux autres films depuis. Un premier film de Benjamin Gage avec Charlotte Lebon et Félix Moiti. J'ai eu la chance d'avoir le rôle principal. J'ai tourné un autre film avec Anna Girardot. Film d'auteur plus. Je lis d'autres scénarios, je vais en faire d'autres en tant que comédien. Et oui, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ça me permet de respirer entre les spectacles. C'est un vrai, une super découverte aussi. Alors justement, Stéphanie, vous évoquez ce film New York qui a eu beaucoup de succès de Géraldine Nakache. J'ai cherché, en voyant nos deux amis, on se dit quels sont les points communs. On peut en trouver un certain nombre si on vous connaît. À propos de New York, d'ailleurs, il y en a un. C'est-à-dire que New York, ce film. Et vous, Kian, vous avez joué à New York. Vous avez rodé des spectacles à New York. Non, je n'ai pas rodé des spectacles. Je suis allé jouer, en fait, dans le métier l'humoriste, on aime beaucoup avoir ce qu'on appelle un petit numéro de 5 minutes. Et je suis allé tester 5 minutes à New York, dans pas mal de comédie club. Vous avez rodé 5 minutes, quoi, en fait. Voilà, j'ai rodé 5 minutes. Et de voir, ouais, j'ai rodé 5 minutes. Kian, c'était bref ? Non, mais 5 minutes aux Etats-Unis, c'est le format qui laisse un humoriste très connu, même Jerry Senfeld, à 5 minutes dans une émission de télé. Il n'y a pas plus, c'est 5 minutes, le format. Quand on fait de la chanson, quand on fait du spectacle, quand on fait de la danse, on rêve aux Etats-Unis, on rêve à Las Vegas, on rêve à Broadway. Quand on fait de l'humour, comme vous le faites, est-ce que c'est quelque chose qui fait rêver le fait d'aller... Alors, il y a la langue, il y a la barrière de la langue, mais beaucoup d'artistes français ont du succès à New York. Ah bah écoutez, moi, j'aimerais bien jouer à New York. En tout cas, ça me ferait bien plaisir, mais plus que vous en parlez, récemment, on a réussi à vendre, bref, aux Etats-Unis, donc ça va être diffusé aux Etats-Unis. Eh bah c'est génial, bravo. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super génial, Stéphanie. On était absolument, on était toutes énervées de vous recevoir. C'est merveille, merci à toute l'équipe technique qui est super sympa. Ouais, toute l'équipe, c'est très sympa, on est très énervés de vous voir partir parce qu'on aurait aimé vous garder plus longtemps. Juste un dernier petit mot, alors vous êtes dans quel état d'esprit avant votre spectacle ce soir ? Putot zèvres ? Là on est bien, on rigole bien, on est bien accueillis. On a mangé les kinders, on a mangé les kinders, c'est vrai. Bon, écoutez, c'est absolument génial, merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous, merci, à bientôt. On vous applaudit encore. Merci à vous, à bientôt. Voilà, et on lance un sujet sur votre spectacle, messieurs, honneur à vous. Merci, c'est gentil. Je m'appelle Baptiste et je dois vous avouer un truc, c'est qu'à la base, Baptiste, j'aimais pas trop ce prénom. Non, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'ils ont fait un classement des prénoms en France. Est-ce que vous le saviez, ça ? Oui, oui, je vais expliquer pour le reste, alors il y a un ami qui est à fond. Oui, oui, j'ai révisé, j'ai fait des fiches, oui, trop bien. En fait, ils ont fait une moyenne depuis 1940 des prénoms les plus donnés. Et moi, Baptiste, à ce classement, j'arrive 113e sur 330. Bon, ça, à la limite, vous allez venir, ça va. Mais ce qui fait le plus chier, vous savez qui c'est le 112e ? C'est Jackie. C'est-à-dire que Jackie, c'est mieux classé que Baptiste en France. Et le pire, vous savez quoi ? C'est que mon père s'appelle Jackie. Non mais là, il ne faut pas rigoler, c'est un enfoiré. Tiens, autre preuve pour montrer que mon prénom est vraiment pourri. Dans les films d'action, est-ce que vous avez déjà vu un personnage qui s'appelait Baptiste ? Eh bien non, non, tout simplement, Baptiste, c'est pourri que tout le monde s'en fout. En même temps, je comprends les scénaristes. Non, parce que c'est vrai que c'est dans un film d'action, tu sais, t'as un parrain de la mafia qui te fait « Écoute, t'as deux jours pour me rendre mon fric. Sinon, j'appelle Baptiste. » Je m'appelle Kian Kojandi, je suis un grand fan de films américains, comme dit Scalp. Et ce que j'aime beaucoup chez les américains, surtout les acteurs américains, c'est qu'ils pratiquent le doublé chuchoté dans leur film. Vous voyez ce que je veux dire ? Le doublé chuchoté. C'est des maîtres dans cet exercice-là. Le doublé chuchoté. Le doublé chuchoté. Je vous le fais. La meuf, elle arrive, elle fait « Mais enfin, Steven, mais tu as couché avec Kimberly. Mais c'est ma sœur, mais tu n'as vraiment pas de scrupules. » Le mec fait « Attends, Trisha, je vais t'expliquer. C'est pas du tout ce que tu crois. Il n'y a plus rien à expliquer, Steven. Maintenant, tu blesses. » Doublé chuchoté. Tu blesses. Alors attention, c'est pas les américains qui l'ont inventé, le doublé chuchoté. C'est les français. On en a tous un dans notre entourage, ce genre de mec qui parle pour parler. Vous savez, il ne sait pas comment finir ses phrases, alors à la fin, il double. Roger ? Oh, il passe trop de poliver. Voilà, nos deux artistes viennent de partir. Nul doute qu'ils auront un grand, grand, grand succès. On les reverra peut-être dans quelques temps avec du chemin qu'ils auront réalisé. Cette semaine, on ne pouvait pas finir la dernière quotidienne sur LCN sans vous parler de BD. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment un album Astérix qui est sorti. et ça nous donne une certaine logique de transition et donc la chronique BD qu'on retrouvera, je crois, tout à l'heure. On lance pour l'instant quelques pages de pub. On vous retrouve juste après. Merci. Merci.